Notre émission accueille aujourd'hui Mohamed Harkoun, philosophe, historien, penseur, professeur émérite de l'histoire de la pensée islamique à l'université de la Sorbonne. Mohamed Harkoun, bonjour. Merci d'être avec nous. Le thème du jour, c'est le Maghreb, l'homme au Maghreb. Alors, première question pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un Maghrébin ? Ah ben, justement. Il y a le Maghrébin idéologique, défini par l'idéologie, défini par le discours nationaliste. Et puis, il y a le Maghrébin. Autrefois, on disait Afrique du Nord, qui est un terme géographique, comme on dit Afrique du Sud. Et l'Afrique du Nord a sa personnalité. Et pour définir cette personnalité, il faut se servir de deux disciplines. Et l'histoire, toujours, pour parcourir le passé. Et l'anthropologie. Et le public ne connaît pas bien ce que c'est que l'anthropologie. Parce que c'est une discipline peu enseignée. Et même pas enseignée du tout. Il faut donc dire ce que c'est que l'anthropologie, pour que les gens comprennent. Ça vient de deux mots grecs. Anthropos, ça veut dire l'homme. L'ogos, qui est un concept grec extrêmement riche, qui veut dire la langue, qui veut dire la raison, qui veut dire le raisonnement, qui veut dire l'argumentation, qui veut dire tout le corpus aristotélicien. Le mythe aussi, le récit mythique. Toutes les cultures ont des récits de fondation de la communauté, de fondation de la nation, de fondation de la mémoire du groupe, pour cimenter les membres du groupe dans une même référence. Et cette référence représente des valeurs pour le groupe. Les valeurs communes. Communes. Et c'est le mythe, c'est ce qu'on appelle le récit mythique qui les instaure. Voilà de quoi s'occupe l'anthropologie. Il faut des valeurs communes pour qu'on puisse définir l'individu au Maghreb. Exactement. Exactement. Qui n'existent pas forcément. Ou qui existent, mais qui ne sont pas utilisés, exploités. Eh bien voilà. Faute de science, faute de recherche scientifique. L'anthropologie, je me rappelle, au début de l'indépendance algérienne, Mouloud Mamri, nous sommes du même village, je le connaissais très bien, il faisait de l'anthropologie, justement, du Maghreb, et en particulier de l'Algérie. Et qui dit anthropologie, évidemment, dit berbère, la population berbère qui est la population première, aussi loin qu'on remonte dans l'histoire du Maghreb. Ce sont des berbères, enfin, les berbères qui n'ont même pas leur nom. Ce sont les romains, quand ils ont occupé le Maghreb, ce que nous appelons aujourd'hui le Maghreb, qui ont donné ce nom à la population de ce grand espace géographique qui s'étend de Benrazie jusqu'au Maroc, et de la Méditerranée jusqu'au Niger, la boucle du Niger. C'est tout cet immense espace qui est l'Afrique blanche. Par opposition au Machrec, Maghreb... Par opposition au Machrec, c'est autre chose, et par opposition au sud de l'Afrique blanche, où nous avons l'Afrique noire. Enfin, ça, c'est la désignation blanc-noir, c'est une couleur, évidemment, il n'y a aucune espèce de racisme là-dedans, c'est une description de ce que nous voyons, c'est tout. Ça ne met aucune hiérarchie de l'un sur l'autre. C'est des noms sur des endroits. Oui. Donc, il faut absolument revenir. Oui, je n'ai pas dit, avec Mamrie, on lui a fait toutes sortes de difficultés en disant « L'anthropologie est une science coloniale, donc on ne l'enseigne pas. » Inouï ! Inouï ! Où peut conduire l'idéologie ? Ça n'est pas tout à fait fini. La façon dont l'islam fondamentaliste s'enferme dans une identité liée à un islam ritualisé, qui n'a rien à voir avec la culture accumulée dans la pensée islamique, avec les grands penseurs dont j'ai dit la diversité précédemment, tout cela, on ne le connaît pas. On ne s'en occupe pas. Et on fabrique une identité avec des fragments de référence à tout ce que la richesse culturelle et la richesse intellectuelle que couvrent le terme islam dans la pensée islamique. Et l'enseignement de la pensée islamique est d'une pauvreté affligeante encore dans tous les pays musulmans. Donc, vous voyez, pour parler, pour vous définir ce que c'est qu'un maghrébin, il faut faire une enquête au préalable, justement, de type anthropologique. Qu'est-ce que c'est que cette population que nous avons ? Cette population n'a pas commencé à partir de la première apparition des arabos musulmans, les premiers arabos musulmans venus de Damas, venus d'Arabie, vers l'Afrique du Nord. Il y a toute une histoire romaine, latine. Si vous allez en Libye, vous avez Leptis Magna. En Algérie, nous avons ce que nous appelons Gemila, qui est une ville à la fois romaine et chrétienne. Donc, Saint-Augustin, qui est le premier grand penseur du catholicisme latin-romain en son temps, et qui nous a laissé une œuvre tout à fait considérable, que l'on cite encore aujourd'hui pour sa pertinence à Bruxelles. J'étais à Bruxelles la semaine dernière. On a parlé longuement de Saint-Augustin, qui a défini le premier, justement, les différences qui séparent la nouvelle culture fondée sur la foi chrétienne et la culture romaine fondée sur le polythéisme romain. Une analyse formidable, de type intellectuel. Il nous appartient, il l'a vécu chez nous. Et voilà que j'efface, j'oublie, j'aliène ma mémoire. Pour satisfaire à quoi ? À une définition idéologique d'une identité qui, par nature et par ses références, est d'une grande richesse. Donc, voilà. Pour définir aujourd'hui, Maintenant, le mot Maghreb, il est visité. Je ne veux rien changer au mot. Mais je veux changer quelque chose à la définition des contenus pluriels auxquels renvoie le terme Maghreb, qui désigne un espace géologique, un espace géographique, un espace historique surtout que j'appelle l'espace historique méditerranéen du point de vue de la culture. Et cet espace historique méditerranéen comprend l'Iran à l'intérieur, l'Iran, l'Afghanistan. Et vous allez jusqu'au Maroc. Cet ensemble-là appartient aux mêmes références anthropologiques culturelles. Culture au sens de l'anthropologie. Par exemple, la lutte entre Logos et Mythos, c'est un axe qui traverse toutes les cultures de l'espace méditerranéen. Face à l'autre axe qui les traverse, qui est l'axe du monothéisme, de la pensée monothéiste, de la pensée d'un dieu un par opposition aux pensées d'un dieu, de dieu multiple. Et le Maghreb appartient à tout ça. Vous disiez tout à l'heure que ça n'a rien à voir avec la politique, mais c'est quand même étonnant aujourd'hui de voir que les habitants des trois pays du Maghreb ont besoin de visas pour aller les uns chez les autres et qu'un Français peut aller avec un Français. Mais ça, c'est la catastrophe idéologique. Je ne dis pas politique. Car il y a quand même des réactions des politiques instruits, ouvertes, humanistes, pourquoi pas, et qui, justement, ne s'aventurent pas dans des excès idéologiques qui consistent à nier absolument des réalités séculaires. Et c'est comme si je me coupe des bras, je me coupe des jambes, je m'aveugle d'un oeil. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est de l'idéologie. C'est de l'idéologie. Parce qu'avec de l'idéologie, on fabrique du pouvoir. Et on fabrique du pouvoir monolithique et du pouvoir qui ne peut prétendre à aucune légitimité. Alors, le grand problème de la légitimité, il faudra le poser, je ne sais pas si... Je l'espère, hein, je vous encourage, que cette chaîne, enfin, instaure des débats de ce type. Et je vous assure que les Maghrébins en seraient infiniment heureux. Merci. 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 Merci.